Ah ! Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Je crois que c'est possible. Bon, ben ça, alors. Moi, je veux dire, c'est pas dit que c'est un état. Je fais de la politique. Je fais de la politique et je sais que Suzanne Dallard est exactement dans le même état d'esprit. Contrairement à ce qu'on a pu voir durant cette campagne, moi, c'est pas une source vitale, pour moi, ni sur le plan financier, ni sur le plan intellectuel. Je fais de la politique par passion, mais surtout de la politique locale. Donc, je sais qu'en politique, on peut gagner, on peut perdre, on est arrivé à perdre. Pas souvent, effectivement, sur 10 candidatures, j'en ai perdu une, j'en ai gagné des très difficiles. Bon, ben, je sais qu'on peut perdre. Simplement, on s'y prépare, et puis d'autre part, on cherche. Ça, dans la vie. Alors, vous savez, l'incitation que j'aime beaucoup, c'est que la vie, c'est moins une maison. Il a plein de pièces. Aujourd'hui, je suis dans cette pièce. Il a une autre porte. Et si j'ouvre la porte, je sais que dans la pièce de côté, il y a plein de bonheur à découvrir. Et ça, c'est ma philosophie. Donc, pour moi, c'est vrai que si Mme Talarguen, c'est que les électeurs l'ont voulue, c'est vrai que la situation politique, bon, c'est vrai qu'elle sort que sur la bague Hollande, c'est bien, mais moi, j'ai pas pu, mais j'ai le propos dans les mêmes positions, en fait, sur une bague bleue. Donc, je sais ce que c'est. Si Mme Talarguen, premièrement, moi, je resterai maire de ce Pédaillon, je m'inviterai davantage au côté de Maxime Bonneau à la communauté de l'agglomération parce qu'il y a des choses à faire et qui m'incarèchent. Et puis, voilà, la vie d'Alle, ça arrêtera pas de tourner. Et puis, je dirai même plus, c'est que je me tiendrai à la disposition de Mme Talar, si elle me souhaite, pour m'y arriver. Et là, vous êtes à mon expérience. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Je suis quand même vachement sympa, non ? C'est un cas-là. En dépit de Marie-Précius, que vous voulez... On essaie de terminer l'émission, c'est pas de... En dépit de Marie-Précius, c'est pas grave, c'est un cas-là. Est-ce que tu t'en visais ? Tu protestes, tu détestes, et alors, que ferais-vous ? Je voulais revenir sur l'incapacité de François Hollande à décider. En 30 secondes, le début de ce mandat montre que François Hollande est capable de décider, d'engager des politiques qui vont dans le sens de ses promesses, et en particulier de donner à la France une place à l'international qui est tout à fait reconnue dès ses premiers pas. Donc, l'incapacité... Ça, c'est une grande nouveauté. A décider... A décider, on peut peut-être... On peut ne pas partager ce point de vue. Moi, je pense que je vais être élu. Je pense que je peux apporter ma manière de travailler dans ce mandat. Et je voudrais 30 secondes, si vous voulez, parler de la manière dont je conçois le mandat de la députée maintenant.